à, phase 1, présenter un budget mirifique, le vendre aux Drancéennes et aux Drancéens à grand renfort de journaux municipaux et de tracts électoraux, et ensuite revenir, comme on l'est ce soir, en décision modificatrice pour arrêter les investissements d'intérêts publics. Donc je reprendrai quand même les grandes lignes de ces décisions modificatrices qui sont essentiellement des investissements d'ordre immobilier. Pourquoi ? On ne sait pas, parce que, comme le disait mon collègue, et ce sera encore un bis et bis et bis repetita comme je le fais depuis des années, les explications qui nous sont données dans la note sont extrêmement lacunaires. On n'a aucun détail sur les investissements qui vont être faits sur l'ensemble des 5,3 millions à 100 000 euros ou 12 millions au total si on prend la masse immobilière, que ce soit corporelle ou financière, qui est investie. Et quand on regarde plus en détail ce qui va être arrêté, on s'aperçoit qu'on a en fait un report d'année en année sur des projets dont en fait on ne verra jamais le jour, j'ai l'impression. Si je prends par exemple la passerelle SNCF qu'on attend depuis plus de 10 ans qui est constamment reportée d'année en année pour la même somme, on a 1 700 000 euros qui est constamment reportée. On a aujourd'hui, à grand renfort de tracts électoraux, encore une fois, présenté au Drancéen la réalisation d'un parking sous le stade nautique. On l'a même vendu aux Parisiens et il devait être fini depuis 2 ans. Ça doit rappeler quelques souvenirs à certains conseillers aujourd'hui qui étaient à l'époque sur les trottoirs avec moi en train de tracter et je leur disais « mais vous promettez du vent » et on me disait « mais si, vous verrez, ça se fera ». Non, j'ai encore cette année un report de 400 000 euros, j'ai un car que n'avons-nous entendu de ce car où nous étions les premiers en France à acheter un car électrique où on reporte moins 450 000 euros, l'aménagement des locaux de la police municipale. Alors encore une fois, c'est un projet qui, il faut le redire quand même, on est au 3e local pour la police municipale. Nous étions au départ dans les locaux des pavillons, anciennement des locaux du comité de jumelage et puis on est maintenant sur des locaux qui étaient aménagés à neuf puisqu'encore on a fait l'opération d'acheter chez des promoteurs immobiliers des locaux mais ça devait être pérenne et ça devait s'amortir dans le temps. Eh bien non, on a construit en face donc on va les déplacer encore un petit peu plus loin. L'excuse qu'on nous avait inventée la dernière fois, c'était que les locaux qu'on était en place pour la police municipale n'avaient pas de coffre-fort pour les armes. Alors je ne sais pas ce qui manque encore une fois et qui nécessite d'investir 2 millions d'euros, mais apparemment les locaux de la police municipale ne sont pas pour cette année puisqu'ils sont encore reportés et c'est comme ça pour plein d'investissements qui sont essentiels. Par contre, on a un endettement massif. Alors certains peuvent s'en surprendre, mais moi ça fait tellement longtemps que je siège au conseil municipal et que je vois d'année en année entre 10 et 14 millions d'euros d'emprunts chaque année s'accumuler que moi j'arrive même plus à croire que vous avez touché le fond de la piscine. Je me demande jusqu'à où vous allez attaquer le trou financier sur cette ville parce que les ressources financières quant à elles ne bougent pas. On a été incapables sur les 20 dernières années d'accueillir des grandes entreprises et des commerces notamment. On se contente de tuer les 2 grands axes commerciaux de notre ville. Donc on est sur une décision modificative qui aujourd'hui présente quoi ? Les investissements à l'arrêt, le recours à l'emprunt et puis surtout, on va faciliter les opérations immobilières et faire en sorte que les promoteurs s'installent. Mais s'installent dans une ville qui aura quoi au final ? Un marché précaire au 4 août de Drancy sous une tente pendant 3 ans en attendant qu'en face on construise 350 logements ? Des écoles qui vont vivre de briques et de crocs ? Enfin, je veux quand même voir le programme de Jules Ferry qui a été un fiasco. Madame le maire, c'est l'une des seules écoles que vous avez managé intégralement et non pas avec la tutelle de votre mari. Bon, on a une école à 19,5 millions d'euros pour lequel on est encore en train de payer 500 000 euros cette année qui a subi 2 années complètes de retard, 3 au total. Voilà, on est dans un investissement minimum en ce qui concerne les vraies infrastructures qui intéressent les Drancyens, à savoir les écoles, les aménagements sportifs. On prévoit cette année d'avoir un budget de voirie de 50 000 euros. quand on voit la situation de nos routes et notamment tous les travaux qui sont en train d'être faits et les passages incessants, on se demande ce qu'on veut faire sur nos rues et ce qu'on veut proposer à nos habitants sur cette commune en termes de transport, en termes d'aménagement de voirie. Tout est laissé à l'abandon et on veut attirer aujourd'hui des investisseurs et on veut attirer des entreprises. Ce n'est pas le bon signe qui est donné. Et surtout, en termes de cadre de vie, on ne propose pas sur le plan pluriannuel, on reporte, on promet pour l'année prochaine des programmes qui, d'année en année, sont repoussés. Bien évidemment, l'explication de vote sera que pour le groupe Drancy-Autrement, nous votons contre ces décisions modificatives. Merci.